La marche était trop haute pour Juvisi. Hier soir, en recevant les Allemandes de Potsdam pour le quart de finale allée de la Ligue des Champions, les Essoniennes étaient déjà condamnées à l'exploit. Et ça débute mal pour Juvisi, bien que Tonazi se crée à la première occasion du match à la troisième minute de jeu. Mais quelques instants plus tard, Schmid place une tête imparable sur la première occasion des Allemandes. Primoro aurait pu alors bénéficier d'un pénalty sur ce contact avec Nagazato. Mais 20 minutes plus tard, c'est la très talentueuse Bayramay qui double la mise pour Potsdam. La numéro 10 allemande était pourtant en position de hors-jeu. En seconde période, les Juvisiennes ne lâchent rien mais n'arriveront jamais à inquiéter les championnes d'Europe. La réussite sourit même aux Allemandes puisque sur un coup franc de mi-tag, Souberan détourne le ballon dans ses filets. 3-0 score final, un résultat qui hypothèque sérieusement les chances de qualification de Juvisi, même si les Essoniennes comptent faire bonne figure au match retour. Il y a deux matchs. Le premier, on a fait une grosse partie physique. On a pris la température et je vous annonce un gros match à Potsdam. Parce que finir sur 3-0, ils ont trois actions franches. On a deux pénaltis non sifflés pour nous. Il y aura un autre Juvisi à Potsdam. En attendant le déplacement à Potsdam mercredi prochain, les Juvisiennes enchaînent dès dimanche en championnat avec un match capital contre Montpellier. Une défaite les éloignerait considérablement de la deuxième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions.